Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Shame on me les amis, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de quelques marques que j'avais découvert à Exence. Donc bah écoutez, on va faire le petit mea culpa et on va parler des dernières maisons que j'ai découvertes. Alors vous verrez que c'est pas forcément des maisons que j'ai énormément explorées pour des raisons diverses et variées parce qu'il y avait énormément de maisons à découvrir, énormément de choses. Et du coup bah j'ai pas forcément eu le temps, il y avait beaucoup de monde, j'ai pas forcément pu aussi négocier des échantillons et c'est difficile de vous parler de maisons quand on n'a pas d'échantillons. Mais bref, c'est quand même des petites choses à suivre, à savoir que les maisons existent et on ira faire des recherches plus tard. Alors une maison dont je vous ai pas parlé et pourtant c'est ultra connu, c'est Etat libre d'Orange. Etat libre d'Orange c'est une maison française et quand ils ont commencé leur marketing, ils avaient des noms en fait de parfums qui étaient un petit peu subversifs, on a putain des palaces, on a Secretsure Magnifique qui est un parfum à base de jus de ziwiwi, on comprendra qui pourra, qui est absolument infâme je trouve. Putain des palaces qui est un beau poudré, qui sent un peu le rouge à lèvres. Ils avaient Tom in Finland avec le packaging à l'intérieur, c'était des images un petit peu qui rappelaient en fait le milieu un petit peu gay et tout. Et en fait elle m'expliquait, la jeune femme, que comme eux leur volonté c'était vraiment de s'exporter, ils ont été obligés de se calmer un petit peu parce que c'était des... Je sais pas, tu peux pas envoyer un Tom in Finland avec un monsieur dont tu vois l'arri des fesses au Moyen-Orient, vous voyez ce que je veux dire. Ça va, moi ça me fait rigoler, mais il y a pas tout le monde que ça fait rigoler, tu vois. Mais ce que je peux comprendre, par exemple putain des palaces, moi c'est un nom de parfum que je... Vraiment j'aime pas du tout ce nom de parfum, ça me pose problème en fait. J'exagère un petit peu, mais j'ai pas envie de porter un parfum qui s'appelle putain des palaces. Je sais pas, ça me plaît pas. Alors que le parfum en lui-même est très sympa. Et donc du coup, en fait, ils ont changé un petit peu ce truc-là, ils se sont un petit peu assagis, alors à tort ou à raison. Souvent je fais la comparaison avec Pierre Guillaume, par exemple Pierre Guillaume pour moi est très facétieux, très malicieux, et il a ce côté un petit peu coquinou, mais pour moi qui est mieux fait... Voilà, c'est par exemple ta rendez-vous avec Vénus et plusieurs palaces, vous voyez le truc... Bon bref, un team ex-team ou un team sex-team, pour moi c'est plus... C'est toujours coquin, mais c'est moins... C'est plus subtil. Et donc du coup, l'état libre d'orange, il n'y a pas forcément de nouveautés, ils ont des jolies choses, et il y en a un quand même que j'aime bien, c'était, je sais plus comment il s'appelle, ça fait partie de leur dernière sortie, et c'était avec de la cacahuète aussi si je me trompe pas, il sent quand même le peanut butter. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus plu, l'état libre d'orange, on va essayer de vous trouver ça. C'est des nouveaux flacons qui sont... Ah, ils s'appellent Frustration. Frustration, c'est un boisé vanillé et... On a la châtaigne, on n'a pas de cacahuète, comment ça n'a pas de cacahuète ? On a du rhum, de la cannelle, du cumin, si je me trompe pas, de la vanille, de l'absolute vanille, du ciste, châtaigne, vétivère bourbon, donc vétivère de la Réunion. Moi, il y a un truc, il y a un truc quand même, parce que, vous voyez, voilà, c'est très gourmand, ça m'a vachement plu, on nous dit qu'il se rapproche du noir exquis de l'artisan parfumeur que j'adore aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça en fait. Châtaigne, doux, enfin il y a un côté très... très très plaisant en fait, très plaisant. Donc voilà, établi le bourbon d'orange, c'est pas là où j'ai eu le meilleur contact, ça a été le plus fun et tout, on m'a proposé des échantillons, que dalle, mais voilà, c'est ça, c'est sympa, pourquoi pas ? Alors, là, on a tous... Ah oui, j'ai découvert une marque qui s'appelle Enfas, c'est une marque de Dubaï, les flacons les amis, ils sont très très beaux, c'est très très beau, vous avez des flacons qui étaient colorés, avec peint à la main, avec de l'or dessus, des beaux, des beaux, des beaux bouchons, cabochons, avec des petites pierres dessus, tout était fait à la main, c'était très joli. Franchement les amis, ça sentait le luxe à plein nez, ils avaient vraiment des jolis, vraiment des beaux parfums, des belles vanilles denses et tout, et des trucs un peu plus profonds, un peu plus deep, pareil en fait, autant la jeune femme qui présentait était super sympa, mais le monsieur en fait des Émirats qui était présent, ou de Dubaï, bref, était moins abordable, en fait, peut-être que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, j'ai eu une très jolie expérience avec la jeune femme, qui me donnait son contact et tout, on peut commander en ligne, mais il faut leur faire un direct mail, si j'ai les coordonnées, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, voilà, ça peut être intéressant, c'est une belle marque orientale à découvrir, à la masse, ils ont un parfum qui s'appelle Salam, qui veut dire paix, on m'a appris que ça veut dire paix, merci de m'avoir culturé, et vraiment très très beau, pépite. On a une marque, petite marque française qui s'appelle Christelle Jacquemin, donc Christelle en fait, ça y est c'est ma pote, elle vient du Gard, et Christelle est une voyageuse photographe, et qui crée des parfums, donc elle crée elle-même ses parfums dans son petit atelier, dans le Gard et tout, elle met tout en bouteille elle-même, et du coup en fait, elle crée ses parfums autour de ses voyages, et notamment, du coup, elle est partie en Chine, elle est partie au Japon, forcément ça m'a parlé, elle a un parfum qui s'appelle la Foudalos, elle a des jolies choses, et alors j'ai beaucoup aimé le parfum Foudalos, parce qu'il a un petit côté très léger, très aérien, donc elle a un parfum aussi qui s'appelle Okubo, qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus mousseux, qui va vous rappeler les retraites dans les temples au Japon, dans la forêt, très mousseuse, très humide, et donc du coup, elle a toute une collection de parfums autour des voyages, franchement, elle a des photos qui sont magnifiques, elle a des parfums aussi qui sont plus inspirés de l'Espagne, donc avec un côté un peu plus cuir, un peu plus puissant, un peu plus... et du coup, voilà, c'était assez sympa de découvrir et d'échanger avec elle, j'ai bien aimé ses parfums, mais j'ai encore plus aimé ses photos, alors oui, il y a une maison, les amis, alors ça s'appelle Angelo, Caroti ou Caroli, ou alors Angelo, les amis, alors Angelo, il vous propose des parfums, c'est pas pour les chatons, ah, c'est pas pour les chatons, en fait, il propose des parfums où quand tu portes le parfum, je peux te dire que déjà, on te repère à 3 km, et on sait que t'es là, et on sait que t'es là, et une fois que t'es parti, on peut pas t'oublier, donc c'est vraiment des parfums qui sont très très orientaux, très très puissants, c'est vraiment des parfums pour t'affirmer, pour make a statement, vous voyez, c'est-à-dire que je suis là, les gars, it is me, it is me les amis, it is moi, et voilà, sono yo, mais c'est pas du tout ma vibe, franchement, c'est pas du tout ma vibe, mais j'ai beaucoup aimé en fait, l'idée en fait derrière, bah ouais, de faire des parfums pour s'affirmer, pour être présent, enfin, c'était sympa, et les mecs avaient beaucoup d'humour, donc voilà, il m'a dit, vous savez, vous la connaissez celle-là, mesdames, quand un homme vous dit, tu es différente des autres femmes, donc voilà, j'ai eu droit à tuer différente des autres femmes, bon allez, je suis pas mordu à l'absence, mais bon, c'était rigolo, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, donc si vous aimez bien les parfums, très puissants à base de cuir, à base double, des notes très, voilà, très, un peu, un peu entêtantes, on va pas se mentir, ça devrait vous plaire, ça devrait vous plaire, hop hop hop, à Fugati, à Fugati, le stand était énorme, les mecs, ils avaient fait, une cabine, de, d'avion, de première classe, donc il y avait, il y avait des sièges, comme ça, et tu pouvais t'installer, ils avaient mis du champagne et tout, alors j'ai bien aimé leur création, franchement, ils avaient des trucs super sympas, et ils avaient aussi des noms de parfums, voilà quoi, il y avait, il y avait Workaholic, Workaholic, je me dis, c'est le parfum pour mon chérif, il y avait un parfum qui s'appelait Angel Dust, il y avait, vous voyez, un peu des noms de parfums, un petit peu comme ça, un petit peu la fête, un peu bling bling, enfin pas bling bling, mais un petit peu jet set, malheureusement, j'ai pas trop pu parler vraiment avec la marque et tout, ni quoi que ce soit, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde autour, mais ils avaient des jolis trucs, je me rappelle plus des noms, des parfums, mais ça m'a bien plu, donc pareil, c'est une marque qui est un petit peu sympa à suivre, voilà, mais c'est un peu le côté jet set, un petit peu le côté party, un petit peu c'est la fête, ça peut être sympa. Il y avait Tiziana Terrenzi aussi, Tiziana Terrenzi, pareil, en fait c'était dès l'entrée du salon, ils avaient un gros stand, et j'ai pas du tout senti leur parfum, parce que, il y avait trop de monde, et c'est pas forcément une marque qui m'attire énormément, j'ai senti Kirke, et un autre, et jusqu'à aujourd'hui, on va dire ça comme ça, j'ai pas eu beaucoup d'intérêt pour leur parfum, donc je pourrais pas vous faire de retour, mais en tout cas ils étaient là, et c'était très bling bling, c'était très, franchement c'était la folie, le stand était très beau, mais c'était très bling bling, donc voilà, tuc 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 tuc, c'est aussi, allez, Alexandre Djet, alors effectivement Alexandre Djet, c'est une marque, où j'avais commandé des échantillons, et malheureusement, les échantillons que j'avais choisis, et ben c'était pas des parfums qui m'avaient correspondu, donc j'avais pris le Asaphir Oud Vanille, j'avais pris le Rose Oud et tout, et en fait, les 4 parfums que j'avais pris, c'était trop oriental, trop puissant pour moi, et ça m'avait pas du tout plumé, pas du tout, et là les amis, j'ai senti Oriental Enigma, Oriental Enigma, c'est une noisette, oh là là là, ça sent tellement bon la noisette, c'est tellement gourmand, c'est tellement beau, c'est le truc incroyable, ils disent incredible, et elle me l'a fait sentir en extrait de parfum, non je le sens plus, mais ça fait quand même 3 jours que je suis lavée, et le truc était tellement puissant, que quand je me suis lavée, je sentais encore la noisette, et les flacons sont magnifiques, ils sont en vert polis, franchement, c'est des oeuvres d'art, il y a Royal Peacock aussi, qui sent très 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 bon, qui était un beau gourmand, ils ont des jolies choses, ils ont des jolies choses, après, je vous avoue que j'ai pas regardé les prix, mais bon, vu à quel point les flacons sont beaux, à mon avis, on va être quand même sur des prix qui sont un petit peu élevés, en plus, leurs extraits de parfum, sont concentrés à 50%, généralement, l'extrait de parfum, t'es plutôt autour du 30%, là, on est sur du 50%, donc c'est très très huileux, c'est pas à mettre sur peau, c'est pas à mettre sur, c'est pas à mettre sur habit, je veux dire, parce que ça va peut-être vous tuer les habits, mais, oh là là, le oriental enigma, j'ai mis du temps à m'en remettre, tellement j'avais été, tellement j'avais été choquette que c'était beau, quoi. Donc, il y avait ça, que j'ai découvert aussi, alors, il y a aussi Room 1015, ou 1015, ça, c'est une marque, qui est plutôt dans un esprit un petit peu rock'n'roll, j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré le créateur, on n'a pas vraiment dit, enfin, on n'a pas discuté ensemble, parce qu'il était en train de discuter avec d'autres collègues, de trucs, de petites anecdotes de vie, j'ai bien aimé Cherry Punk, Cherry Punk, très sympa, après, c'est pas mon univers de parfum, c'était le côté un petit peu trop rock'n'roll, il y en avait un qui sentait un petit peu la veu, je crois, c'est pas forcément mon univers de parfum, mais la Cherry Punk, ouais, Eko, elle fait la belle quand même, tu veux pas que je te prenne en faux, hop, 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 et non, je suis désolée Minette, mais quand on fait la belle comme ça, forcément, on va apparaître à l'écran, donc Cherry Punk, c'était une jolie cerise, un petit peu, un petit peu, pas qu'une cerise cerise, un petit peu à bonbon, un petit peu dark, et j'avais bien aimé, le gars est super sympa, vraiment rock'n'roll, donc si vous aimez, je pense à toi Béatrice, si vous aimez bien les côtés un petit peu rock'n'roll, si vous aimez bien l'univers un petit peu métal, des trucs comme ça, c'est une marque qui pourrait vous plaire, c'était sympa, après voilà, je vous dis, c'est pas moi, mais c'était sympa, et, ah oui, j'ai une marque que ça m'avait fait rigoler, j'ai pas senti, mais ça m'avait fait rigoler, il y a Edonic Luxury, c'est une marque en fait, à mon avis, c'est un peu kinky, et ils avaient des petits bras, des petits colliers un peu, un peu, un peu esth, avec des petites piques dessus, des petits strass et tout, ils avaient un parfum comme ça, donc bon, c'était rigolo, je sais que Jérémy Profumi, ou Profumum, il aime beaucoup cette marque, il me l'a dit, moi j'ai pas senti, mais en tout cas, ça m'avait fait sourire, et la dernière marque qui était présente, c'était Franck Boclet, Franck Boclet, j'ai une de mes copines, d'ailleurs, Nono, tu sais que je te fais un bisou, tu sais que je te fais, je pense souvent à toi, elle adore les parfums Franck Boclet, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment accroché à cette marque, donc j'ai pas retesté les parfums sur place, ils ont un parfum qui s'appelle Coca, Coca, je vais pas me faire straquer par Youtube, il a des parfums un petit peu comme ça, un petit peu, il a un côté très rock'n'roll, il était présent sur le salon jeudi et vendredi, j'ai pas revu le samedi, c'est pas des parfums qui m'ont touché jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont présents, donc si vous aimez bien aussi, justement, le côté rock'n'roll, les côtés des parfums un petit peu différents, un peu puissants aussi, quand même puissants, peut-être que c'est une marque qui peut vous plaire, et j'avais évoqué dans une dernière vidéo, en fait, la vidéo numéro 3, mais j'en ai parlé juste à la fin, donc je sais pas si vous avez entendu ou si vous avez vu la fin de la vidéo, j'avais parlé aussi de Versatile, Versatile c'est des petits français, et eux ils proposent des extraits de parfum en roll-on à appliquer, ils en ont plusieurs qui sont super sympas, mais ils en ont un qui s'appelle Croissant Café les amis, Croissant Café, magnifique, et ils ont aussi Gueule de Bois, ils ont Acrodisiaque, ils en ont un qui va sortir, qui s'appelle Season and Salt, un truc comme ça, je sais pas, Season and Salt, c'est pas Si Sex and Sun, c'est Season and Salt, qui est un parfum justement qui rappelle la mer, le sel et tout, et les vacances, et ils ont des trucs sympas, franchement ils ont des trucs sympas, et puis ils ont beaucoup d'humour, et jouer sur le côté c'est pas la taille qui compte, le créateur il est pas très grand non plus, donc à mon avis c'est pour ça que t'as mis ça, mais les parfums sont très concentrés et tout, il y a une belle fleur d'oranger et tout, il y a un moment sur les stands, il y a un gars il teste une fleur d'oranger comme ça et il fait ouais c'est un peu comme une autre colonne parce que ça tente la fleur d'oranger et il part et puis la fille elle fait ouais quand même une autre colonne concentre à 37% et ça m'a fait rigoler, ça m'a fait trop rigoler parce que en fait ben non, eux ils proposent de l'extrait de parfum donc oui tu vas avoir des notes très fraîches de Néroli et tout mais c'est pas du tout une autre colonne, une autre colonne ça va tenir une heure, deux heures et encore si t'as de la chance, là t'es sur de l'extrait donc ça va vraiment tenir très très longtemps c'est pas à mettre sur vos habits, c'est à mettre sur peau et du coup c'était rigolo tu sentais qu'ils étaient marrants tous les deux donc c'était une jolie découverte aussi donc voilà les amis là je pense ah oui on en a une dernière marque mais là ça m'a pas plus parlé que ça mais bon du coup j'ai eu un petit badge de URMI avec un petit truc comme ça et ça sentait le patchouli ça sentait la beuh entre autres donc on était là on est vraiment dans les années 60-70 c'est un peace and love écoutez ça existe donc voilà vous savez que ça existe après franchement j'ai encore j'ai gardé mon papier ou pas parce que il y avait on avait un plan avec toutes les marques dessus et je vous dis j'ai pas pu tout faire ah voilà c'est là donc c'était ça et je vais vous montrer voilà on avait tous les stands vous voyez on avait il y avait le corner en fait on rentrait comme ça donc on avait là à l'entrée Tiziana Terrenci et Parfum de Milan et on avait un côté français Choose France et on avait aussi Choose Italy non c'est moi qui l'ai fumé ou pas bon il y avait non il n'y a pas de Choose Italy et on avait on avait pas marques de marques différentes et en dessous en fait on avait le floor number number moins là moins un et on avait les salons des conférences les l'organisation le côté un petit peu plus éducatif ah oui il y avait Paris Monte Carlo vous savez j'en ai pas parlé de Paris Monte Carlo mais bon Paris Monte Carlo j'adore Arancha de Sicilia et la vanille de Tahiti qui est très très belle vous avez des laboratoires d'expérience olfactive à faire mais j'ai pas fait il y avait aussi des produits de beauté et regardez ça c'était la liste des parfumeurs présents donc vous imaginez bien que j'ai pas de plus faire quoi il y avait trop de trucs parce que je savais même pas que ça existait mais je me suis quand même bien débrouillée je trouve que je suis quand même assez fière de moi mais il y a des trucs voilà il y a des trucs Alfred Ritchie il y avait Atar Alhaz je sais pas il y avait Béjim Belle Rebelle je l'ai fait ça Bezo Beach Bien Aimé Binet Mapillon Masque Milano il y a quoi Laure Paris Linari il y a des trucs il y avait plein de marques mais j'ai pas pu tout tester mais du coup c'était trop sympa ah oui je suis un peu déçue d'avoir raté Toscovate je crois que c'est des bulgares c'est une nouvelle marque ils font des trucs un petit peu originaux et j'ai pas pu tester non plus donc voilà bon c'est pas très très grave les amis c'est pas très grave on y retournera si on peut l'année prochaine donc voilà les amis écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions par rapport aux marques que j'ai découvertes n'hésitez pas si vous avez envie de faire des retours sur les marques dont je vous ai parlé vous avez senti leur création n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez-vous je vous fais des bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous